Vinciane Depré, vous êtes philosophe, vous enseignez à l'Université de Liège et vous avez beaucoup écrit sur la relation entre les hommes et les animaux. Au premier regard, qu'est-ce que vous inspire cette exposition de Gilaio ? Je repense tout de suite à une phrase qu'il avait écrite, qui est de dire que les animaux sont des gens comme les autres. Je pense que c'est quelque chose qui raconte un parcours où les animaux sont des gens comme les autres et qui me fait penser qu'à certains égards, et à cet égard-là particulièrement, il était vraiment très en avance sur son temps. Alors voilà un tableau qui, pour l'historien d'art, montre bien une des grandes inspirations de Gilaio. C'est dans l'écriture même qu'il donne à ce tas d'herbes, sa fascination pour Franz Salz, le peintre des mousquetaires rapide, elliptique. J'imagine que pour le spécialiste que vous êtes, il dit bien davantage. Je veux dire, c'est les effets que ce tableau produit et qui sont incroyables. Vous avez un éléphant, il est tellement gros qu'il dépasse, il déborde largement de l'image. L'image ne suffit pas à le contenir. Et c'est de ça dont il s'agit. Et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui le contient ? De tout petit clou. C'est ça qui, d'une certaine manière, joue l'effet de barrière. Et cette barrière est encore plus présente du fait qu'on ne la voit pas et qu'elle est juste figurée par la douleur qu'on peut imaginer qui arriverait à cet éléphant s'il marchait. Et puis un deuxième point qui apparaît, c'est qu'on voit ce petit tas d'herbes pauvres qui a le seul élément d'un tout petit peu de couleur dans cette histoire et qui est un vague rappel qu'un jour, cet éléphant a dû manger de l'herbe dans la savane. Et on se rend compte finalement qu'il est de face, cet éléphant. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en fait, on ne voit que lui. Et ça signifie une chose, ça signifie que cet éléphant ne peut pas ne pas être vu. Et je crois que là, c'est là où Gilles Alliot nous raconte une histoire qui est sa propre histoire. C'est le trajet qu'il va faire depuis le zoo où tous ces animaux sont donnés à voir dans une violence extrême, cette violence du voir. Et puis on va arriver là où ils sont chez eux et où là, ils peuvent échapper à notre regard. Notre regard n'est plus maître de leur destinée. J'ai eu envie qu'on s'arrête à ce tableau parce qu'il me semble faire vraiment la parfaite transition entre ce qu'on vient de voir et ces perroquiers, en fait, où on voit le tableau est coupé exactement en deux. Mais où la partie de gauche rappelle tout l'artifice que demande l'emprisonnement et où la partie de droite évoque la possibilité, en effet, qu'il y aurait pu avoir autre chose et qui rappelle, c'est vrai, ce qui aurait été un univers possible de vie pour ces perroquiers. Et si vous déplacez ces perroquiers un tout petit peu, vous les mettez dans la partie droite que vous mettez à imaginer, vous vous rendrez compte qu'ils vont se fondre dans le décor. Et ça, ça annonce les tableaux qui vont suivre et dans lesquels Gilles Alliot va retrouver des animaux qui sont chez eux. À la fin de l'année 1988, Gilles Alliot effectue un voyage en Afrique. Il se rend au Kenya. En quoi ce voyage a-t-il un impact sur sa peinture ? Alors, on va faire le contraste avec l'éléphant qu'on a vu tout à l'heure dans la cage. Et ici, on est vraiment dans le parfait, je veux dire, le contraste radical. Là où dans la cage, cet éléphant était énorme, prenait toute la place, mais surtout où il y avait une peinture monochrome, lourde, d'une très grosse épaisseur, rappelant l'épaisseur des murs et de la claustration. Ici, on voit un paysage qui s'étend, qui est complètement ouvert et complètement dilué, qui donne une impression d'infusion, comme dit Sébahi. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ? Cet éléphant, en fait, dans ce paysage, il a l'air un peu petit. Et quel luxe d'être petit dans un immense paysage, quand on compare avec le fait d'être immense dans une toute petite cage. Et moi, ce que je vois, c'est un éléphant qui tourne le dos. On n'exige pas de lui qu'il vienne à notre rencontre, qu'il soit totalement soumis à ce regard qui est le nôtre. Il vit sa vie, et il vit sa vie dans un espace immense qui ne l'enferme pas. Vous venez d'évoquer un terme qui est employé par Jean-Christophe Bailly à propos des tableaux africains de Gilaio, celui d'infusion. Alors, je vais commencer peut-être par reprendre une phrase d'Héraclite qui a profondément marqué Gilaio à ce qu'il semblerait. C'est « nature aime à se cacher ». Et en effet, ici, il y a vraiment infusion, dans la mesure où ces girafes, en fait, c'est à peine si elles apparaissent. Elles sont dans une délicatesse de présence, comme si la présence n'était pas imposée au regard, et qu'au contraire, elle pouvait être complètement dissimulée. Et je pense que le contraste est tellement marqué marqué par rapport à toutes ces images de zoos où les contours sont tellement dessinés. Et je me souviens d'un peintre naturaliste qui s'appelait Taillère et qui partait de l'idée que peut-être les apparences étaient des formes de camouflage. Ça nous donne une idée de ce qui est en train de se passer ici. C'est-à-dire que ce peintre, Gilaio, a voulu montrer à quel point ces animaux étaient chez eux. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer ici.